... Il faut bien le dire, en France, on est souvent pront à critiquer les entreprises ou alors à souligner le fait qu'elles ne fonctionnent pas. Eh bien nous, on a décidé de souligner le bon fonctionnement des entreprises. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une entreprise de Limoges qui fonctionne particulièrement bien et qui crée de l'emploi avec indépendance royale. Bonjour Dorothée. Dorothée, qu'est-ce que c'est qu'indépendance royale ? C'est le spécialiste de l'aménagement du domicile des seniors. Je vais vous donner des exemples. On remplace des baignoires par des douches. On installe des montes-escaliers. Ça va être également du scooter électrique pour les déplacements extérieurs ou d'autres produits de confort, de la litterie et des matelas de massage. Est-ce qu'il y a une seule explication ou est-ce qu'il y a une conjoncture qui fait qu'aujourd'hui, vous connaissez cette croissance ? Il y a effectivement plusieurs explications. Déjà, juste pour vous donner quelques chiffres, indépendance royale, c'est 32 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 collaborateurs. On fait partie depuis trois années consécutives des 500 champions de la croissance en France. Donc voilà, une croissance qui est liée notamment, un, à la transition démographique. Aujourd'hui, vous avez 67 millions de personnes en France. Vous en avez 50 millions de moins de 60 ans, 17 millions de plus de 60 ans. Dans 30 ans, ça va être toujours 50 millions de moins de 60 ans, mais on va passer à 24 millions de plus de 60 ans. Vous avez aussi 800 000 personnes dépendantes en France. Donc déjà, il y a une transition démographique qui est là et qui est réelle. Ensuite, vous avez une prise de conscience du gouvernement par rapport à tout ça, qui mène plusieurs actions en faveur des aînés. Et puis, vous avez également, le 9 juin, l'Assemblée qui a voté le cinquième risque de la sécurité sociale, comme vous le savez, qui est maintenant la dépendance. Et vous avez également la loi du grand âge qui va arriver en fin d'année. Et on a également une prise de conscience des seniors. Le Covid, pendant des semaines, on a dit aux seniors, restez chez vous, ne sortez pas. Dehors, c'est dangereux. Chez vous, vous êtes en sécurité. Donc une prise de conscience d'aménager son domicile pour pouvoir y rester en toute sécurité. Aujourd'hui, Dorothée, quels sont les besoins d'indépendance royale en matière de recrutement, en matière de compétences ? Alors, aujourd'hui, notre besoin, il est à peu près de 200 personnes, une communauté de 200 personnes. Alors, les compétences, je voudrais déjà préciser un point, c'est que nous, notre leitmotiv, c'est l'inclusion des seniors dans la société. Donc, on se doit de faire vivre ces valeurs dans l'entreprise. Donc, l'inclusion, c'est quoi ? C'est les égalités des opportunités. C'est-à-dire que les personnes, on va les juger sur ce qu'elles font et pas sur ce qu'elles sont. Ça veut dire que vous soyez un homme, une femme, jeune ou plus âgé, quelle que soit votre origine, que vous ayez des diplômes ou que vous n'en ayez pas. Il y a peut-être un poste pour vous dans l'entreprise, puisque notre force, c'est vraiment de former les gens à un métier. J'ai des dizaines d'exemples dans l'entreprise de personnes qui viennent d'univers, mais complètement différents, et qui ont appris un métier et qui sont chez nous depuis plusieurs années. On a aussi beaucoup d'évolutions internes, et j'en suis un exemple. Au comité de direction, l'entreprise, elle est co-dirigée par un homme et une femme, déjà. Au comité de direction, on est maintenant majoritaire, je tiens à le dire. Et au comité d'encadrement, vous n'avez plus de la moitié des personnes qui sont issues d'évolutions internes. Donc voilà, ça, c'est déjà très, très important au niveau de ce qu'on souhaite défendre. C'est, vous avez envie de travailler, vous voulez apprendre un métier, venez chez Indépendance Royale. Lorsqu'une entreprise comme Indépendance Royale connaît un fort développement, c'est toute l'économie locale qui en profite. Et vous, vous pouvez en profiter directement en postulant dès aujourd'hui.